Père Jacques Leuve, né en 1908 et mort en 1999, donc il a eu une longue vie quand même déjà, relativement longue vie. Voilà, alors, né le 31 d'août 1908 à Clermont-Ferrand, Jacques Leuve connaît une vie, c'est lui qui parle, d'enfant gâté, choyé à qui manquent les limites que des frères imposent naturellement. Donc il était enfant unique, il n'a pas eu la chance d'être confronté à des frères et sœurs qui l'auraient cadré. Il vit sa jeunesse à Nice, puis étudie le droit et les sciences politiques à Paris pour s'inscrire au barreau de Nice comme avocat en 1929. Donc voilà les études qu'il fait, le droit, et il pense devenir avocat. Se reconnaissant à cette époque comme devenu très profondément et très terriblement incroyant, donc il a perdu la foi, il a pris ses distances pendant l'adolescence, la jeunesse probablement, il se sent en ce temps-là tracassé intérieurement par la question de Dieu. Alors ça c'est quand même une de ses caractéristiques, donc il a perdu la foi, et là toute sa vie il est déjà à cette époque-là, mais après il reste travaillé par la question de Dieu. Dieu qui est-il, pourquoi Dieu, qu'est-ce que Dieu veut, etc. Donc il rumine tout ça, même s'il ne croit pas en lui, ou il pense ne pas croire en lui. Alors voilà ce qui va se passer, comme toujours dans toute vie, les circonstances, la Providence le font bien, la Providence le fait bien les choses, même à travers des problèmes, « Et bien, accueilli quelques jours par les Chartreux de la Val-Sainte, à l'occasion d'un séjour en sanatorium, il se laisse saisir par le mystère de la présence de Dieu et se convertit. » Donc voilà, quel âge il pouvait avoir, donc 21, 34, ça fait quoi ? 25 ans, 25 ans ? Donc il a des problèmes de santé, il doit aller au sanatorium, et là, il rencontre les Chartreux, et les Chartreux sont un signe pour lui, et ça le renvoie à lui-même, et donc il va s'ouvrir à Dieu à cette occasion-là, et ça va être, ça va encore progresser évidemment, et il aura aussi, comme beaucoup de, il aura aussi toute sa vie, un peu cette question que les moindres présentent de la transcendance. On verra des passages où il va discuter de la transcendance de Dieu, de, bon, très bien. Donc il se pose cette question, et il s'ouvre à Dieu. En 1934, donc il a 26 ans, il entre noviciat des Dominicains. Donc non seulement il retrouve la foi, mais il se dit qu'il faut se consacrer à Dieu et témoigner de la foi justement par rapport à tous ceux qui, comme lui pendant un certain temps, ne croient pas. En 1939, frère Marie Réginald, donc c'est lui, hein, c'est le père Lov, il prend ce nom-là de frère Dominicain, il fait sa profession solennelle, et le 19 octobre, il est ordonné prêtre. Donc frère Dominicain est prêtre, prêtre en tant que, et il reste frère, comme chez les Capuceurs, on sait qu'ils s'appellent frères, même s'ils sont prêtres. En lui demandant son concours pour un travail d'enquête sociale pour le Centre Économie et Humanisme, le père Lebray lance Jacques Leuve sur le terrain. Donc le père Lebray, vous ne le connaissez pas, mais il a fondé justement Économie et Humanisme. Donc c'était tout un mouvement qui étudie le lien entre l'économie et l'humanisme, inspiré par la foi chrétienne. Est-ce que l'économie sert l'homme ? Est-ce que l'économie est au service de l'homme ? Est-ce que l'entreprise est au service de l'homme ? C'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui. Comment faire en sorte que le monde économique reste humain ? Donc il travaille beaucoup cette question-là, et lui est passionné par ce travail-là. Et donc en janvier 1942, il commence à travailler comme docker. Alors il y a eu toute une époque avec la question de la mission chrétienne, comment rejoindre le monde ouvrier notamment, comment rejoindre les incroyants, comment rejoindre le monde ouvrier qui a un peu échappé à l'Église. Autant le monde rural a plus ou moins quand même été imprégné d'Évangile, autant le monde ouvrier n'a jamais été très travaillé par l'Évangile. En tout cas, les ouvriers semblaient assez loin. Et puis il y avait le communisme, il y avait tout ça. Alors le communiste travaillait bien, le marxiste travaillait bien ce monde ouvrier. Et donc l'Église se dit qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors il y a eu des mouvements, et notamment, il y a eu la fondation des prêtres ouvriers. Donc lui, il se lance dans cette expérience des prêtres ouvriers. Il est docker. Et le 1er novembre 1945, Mgr Delay, évêque de Marseille, lui confie avec quelques prêtres religieux un secteur paroissial, la paroisse Saint-Louis à la Gapucelle, au nord de Marseille. L'originalité de ce projet se situe dans l'union recherchée entre vie paroissiale et vie missionnaire en milieu ouvrier. Donc, en tant que prêtre ouvrier, il est aussi dans une paroisse. Il est lié à une paroisse. Et donc l'évêque improuve ça, et ils font cette expérience. À partir de 1952, comme pour affirmer son désir de voir l'évangile à la portée de tous, et pour mieux placer sa propre action dans l'effort missionnaire de toute l'Église, Jacques Love s'attèle à la publication des albums de Fête et Saison, que vous connaissez. Donc, il se lance aussi là. Donc, il y a toujours la même idée. Fête et Saison, c'est un peu la vulgarisation de la théologie. Et donc, c'est pour toucher les gens qui sont un peu loin. Donc, il se lance aussi parallèlement à ça. Alors, en 1953, et là vous allez réagir, j'espère, parce que vous avez sûrement entendu parler de la question des prêtres ouvriers. Eh bien, voilà, en 1953, la question des prêtres ouvriers suscite bien des remous. Quand Rome décide de se pencher sur les conditions d'existence des prêtres en monde ouvrier, ce qui aboutit en janvier 1954 à l'enjonction faite à tous ces prêtres de cesser le travail quasi immédiatement. Donc, Rome interdit de continuer l'expérience, l'expérience des prêtres ouvriers. Alors, sur cette question-là, est-ce que vous avez entendu parler des prêtres ouvriers ? Est-ce que vous étiez plutôt pour ? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé ? Pourquoi ça a été interdit ? On va s'arrêter là pour le moment, un petit moment, parce que c'est quand même une figure du monde ouvrier, qui, de prêtres ouvriers, et lui, accepte d'arrêter son travail. Donc, d'arrêter un peu cette expérience. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Quelle est la raison invoquée ? Eh bien, la raison invoquée, c'est qu'ils passent trop de temps dans leur travail pendant qu'il y a des paroisses qui ont besoin de prêtres. Et donc, il faut qu'ils se consacrent au sacrement, à la catéchèse, à la liturgie. Ils passent trop de temps. Bon, ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose qu'on va voir, d'ailleurs, avec lui, parce qu'il va justement intervenir là-dessus, c'est qu'en vouloir être présent dans le monde ouvrier marqué par le marxisme, certains prêtres vont dire, pour faire avancer des questions comme la justice, ou pour qu'il y ait de meilleures conditions de travail, ils vont s'engager dans les syndicats, et même dans la politique. Et donc, ça va être une grosse question, parce qu'un prêtre, est-ce qu'un prêtre peut être marqué syndicalement et politiquement ? Est-ce qu'il ne doit pas être le pasteur de tous, plutôt que d'appartenir à un plan, si on peut dire ? Parce que, quand on est marqué par un syndicat, plus fort raison, par un parti politique, on lutte plus ou moins contre les autres. Donc, on ne peut pas être l'homme de tous. Voilà. Alors voilà, ça, c'est une des questions. On peut déjà s'arrêter. On va tous réfléchir sur sa spiritualité, mais comme au départ, c'est quand même ce qui l'a marqué. Oui, je me demandais à l'abbé Pierre, est-ce qu'il est considéré comme un prétendien ? J'entends pas bien. L'abbé Pierre, est-ce qu'il est considéré comme un prétendien ? L'abbé Pierre ? Oui, justement. Ben oui, l'abbé Pierre est un exemple, un contre-exemple. Il a continué. Il a continué, il a même fondé tout ce qu'on sait. Donc, l'abbé Pierre, voilà, il y en a eu d'autres. Chanoine Kire, connaissez ? Voilà, et puis on en a connu aussi, nous, par, même dans notre région, des prêtres qui se sont engagés dans... Dans les arômes, il y a 75, 75, moi j'ai connu des prêtres privés à Foss. Oui, il y a eu des prêtres privés. Il y en a eu en Tarentaise, ils étaient plusieurs prêtres privés. Voilà, oui, oui. Et puis... Ils ont désobéi au pape, alors ? Comment ? Ils ont désobéi au pape ? Ben, ils ont pris leur distance, oui. Un peu, oui. Mais il y a des évêques qui n'étaient pas d'accord non plus avec... C'est une décision de Rome, mais il y en a qui ont continué. Et donc, et puis il y a des évêques qui ont été hospitalisés à Rome aussi. Voilà. Bon. Alors, pour terminer ça, malgré tout, il existe... Alors, après, justement, il y a eu des rectifications, et notamment, avec le cardinal Suard en France, ils ont fondé la mission, les prêtres de la mission de France. Voilà. Les prêtres de la mission de France. Alors, la différence, elle est quand même importante, parce que les prêtres de la mission de France... Alors, justement, moi, j'ai fêté mes 50 ans d'ordination lundi, avec Rémi Doche, que vous connaissez, et avec Jacques Purpont, qui était prêtre de la mission de France. Et il a passé, il a même été vicaire général de la mission de France, pendant un certain temps. Et donc, Jacques Purpont, qui vit maintenant sur Chambéry, et qui est administrateur de Yen, puisque le mot administrateur... Ben, Jacques Purpont, lui, il a toujours travaillé. Il a toujours un travail. Mais la différence, c'est que les prêtres de la mission de France vivent en équipe, avec des temps spirituels entre eux, et ils se voient entre eux pour discuter, échanger. Alors que la question des prêtres ouvriers au départ, certains sont un peu partis, travaillés un peu d'une manière indépendante. Et c'est justement déjà l'originalité, on va y revenir à Jacques-là, c'est que lui, d'entrée, il est resté dans une paroisse. Pour éviter de devenir un prêtre un peu indépendant. Et ça va être une de ses grandes idées, à lui, qui va... C'est vrai aussi pour nous tous, on peut déjà retirer ça. C'est qu'on ne peut pas être missionnaire tout seul. On ne peut peut-être pas être missionnaire. On ne peut être missionnaire, c'est-à-dire avancer l'évangile, qu'en étant bien inséré dans une équipe, dans une communauté. Ou on se ressource. C'est aussi une des raisons qu'il y a eu des prêtres ouvriers qui ont un peu... Voilà. Au lieu de se ressourcer grâce à une équipe, en puisant dans l'évangile les valeurs chrétiennes qui animeraient leur ministère, plutôt se sont engagés socialement et politiquement. Donc ça a été une déviation. En tout cas, c'est un peu ce qu'on peut reprocher et qui aurait pu être régulé autrement. Donc, le 2 février, hein, donc le 53, Jacques Leuve arrête donc son travail de Decker. Lui, il se plie à la décision de Rome. Son obéissance n'aura pas été comprise de tous. Bien sûr, les confrères qui faisaient ça ont dit, mais tu nous abandonnes. Hein, voilà. Il considère en effet que son effort missionnaire, uniquement axé sur l'évangélisation, avec le travail manuel comme moyen de contact et témoignage, mais avec la paroisse comme centre de gravité, est formellement différent de ce qui a été l'expérience des prêtres ouvriers. Voilà. Donc, lui, il défend cette idée que, lui, il n'a pas été un prêtre ouvrier un peu indépendant. Mais malgré tout, ben, il se sent obligé d'arrêter. Vous voyez. Donc, il arrête son travail. Et, mais comme il a toujours ce souci d'aller évangéliser, ben, ceux qui n'ont pas la foi, et notamment le monde ouvrier, ils fondent en 55 la mission ouvrière Saint-Pierre et Saint-Paul pour l'évangélisation du milieu ouvrier et la formation des prêtres issus de ce milieu. Donc, ils fondent quelque chose pour être quand même près des ouvriers, près des milieux populaires, mais sans forcément travailler, ou travailler à plein temps en tout cas. Voilà. Est-ce que ça va dans la... Est-ce que c'est clair, ça ? Hein ? Donc, il va fonder un nouveau mouvement. Comme il y a, par exemple, la semaine dernière, on avait les Pradosiens. Le Prado. Le Prado. Il y a des prêtres du Prado qui ont aussi un travail. Mais ils sont liés à une communauté. Il y a toujours la même idée où ils se ressourcent, où ils partagent. Et ils ne sont pas à plein temps dans le monde du travail. Donc, ça va comme ça ? Oui. Bon. Donc, Jacques Leur signale en premier lieu l'impréparation du clergé à affronter une situation où l'ignorance religieuse affecte, certes, les incroyants, mais aussi nombre de pratiquants. Et il met en garde contre une laïcisation du contenu de la foi chrétienne. Donc, à partir de ce moment-là où il y a eu tous ces problèmes, il en tire une leçon et dit, ben oui, c'est vrai que pour évangéliser aujourd'hui, eh bien, il faut s'entraîner beaucoup plus de l'évangile et se former théologiquement, etc. Donc, il veut former des prêts. Alors, ça, c'est un peu intéressant. C'est-à-dire, plus on veut évangéliser des gens qui ne sont pas croyants, plus il faut se former et se ressourcer spirituellement. Vous voyez, hein ? C'est ça. Donc, ça, ça va être son intuition. Et ça va être ce qu'il va demander, ce qu'il va pratiquer et ce qu'il va demander lui-même. Alors, si on actualise ça aujourd'hui, ben aujourd'hui, on n'est peut-être pas, on va y voir, on va le voir tout à l'heure, mais on n'est peut-être pas, nous, seulement face au monde ouvrier qui a un peu disparu, le monde ouvrier, enfin, c'est plus tout à fait pareil. Mais nous, on est face à un monde déchristianisé. Comment être des missionnaires dans un monde déchristianisé ? C'est pas pareil que dans un monde qui n'a jamais été évangélisé. Comment être missionnaire dans un monde qui ne veut plus de l'évangile ? Vous qui ne s'en avez qu'à pli, c'est distance. Voilà. Eh bien, c'est une situation qui est bien difficile et qui est nouvelle. Alors, si on veut appliquer ça pour revenir à nos problèmes, parce que j'aime bien concrétiser, ça fait l'occasion, de nos problèmes d'aujourd'hui, si on dit aujourd'hui, comment évangéliser des paroisses qui se sont déchristianisées, nos paroisses, toutes, autant les unes que les autres, eh bien, il y a sûrement une nouvelle manière de se situer. Donc, par exemple, les curés doivent changer. C'est ce que nous a dit Bernard Duprois. Et Bernard Duprois m'a dit encore pas plus tard qu'hier soir, il me dit, par exemple, lui, il a toujours été, il est au Cambodge, souvent, bon, il est très en lien avec les prêtres africains, mais il dit, c'est un scandale de donner des prêtres africains curés de nos paroisses aujourd'hui. Parce que, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils y veulent. Et ils ne sont pas préparés à ça. Et nous, on n'est pas préparés non plus à ça. Donc, la question, c'est celle-là. Même vous, aujourd'hui, comment être des laïcs engagés, témoins de l'évangile, dans un monde déchristianisé ? Donc, c'est cette question-là qu'il faut qu'on ait. Aujourd'hui, on est face à une nouvelle situation. Et évangéliser des chrétiens déchristianisés, ce n'est pas du tout pareil qu'évangéliser des gens qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile. Donc, la formation, et être en équipe, réfléchir, prier, se ressourcer pour l'évangile, se former théologiquement, c'est ce qu'ils demandent à ces prêtres et à ces chrétiens qui tournent autour pour, et donc, dans le cadre de ce qu'il a fondé, la mission ouvrière Saint-Pierre et Saint-Paul. Le 15 septembre, Mgr Pouvencher reconnaît officiellement le groupe de la mission ouvrière Saint-Pierre et Saint-Paul. En 57, le centre de formation de la mission s'installe à Toulouse. Des équipes partiront pour le Sahara en 61, à Asim et Saoud, puis à Sao Paulo en 63, où Jacques Leuve résidera lui-même un temps. Bon, voilà. Donc, ces prêtres un peu spécialisés dans la mission ouvrière, ben, pour se répandent, la fondation se développe. Quand, en 65, Rome approuve les statuts de cette nouvelle, de ce, voilà, comme institut apostolique, il quitte l'ordre des Dominicains pour se consacrer à cette mission. Donc, voilà, il a fondé quelque chose, il s'y consacre. En 67, le centre de formation de la mission, devenue internationale, s'installe à Fribourg, en Suisse. L'école de Fribourg est très connue. Je ne sais pas, vous en avez peut-être entendu parler. Donc, c'est lui qui l'a fondée. Il est dans la même logique. C'est une école de formation théologique, biblique et spirituelle, pour des gens qui veulent, aujourd'hui, affronter le monde ouvrier, être présent dans le monde ouvrier, et annoncer, dans le monde du travail, dans les milieux populaires, en tout cas, et annoncer l'Évangile. Donc, l'école de la foi est en gestation, et cette école de Fribourg deviendra plus tard l'école de la foi, qui est bien connue. C'est lui qui dirigera, orientera et animera cette école pendant dix ans, veillant comme un guide à ce que la parole de Dieu soit active au cœur de chacun, transformant chaque élève de l'école en disciple du Christ. Bon, une formation centrée sur le Christ et l'Évangile. En soixante-dix, le pape Paul VI l'invite à prêcher la retraite du carême au Vatican. Donc, il est quand même bien reconnu, hein. Voilà. Qui sera publié sous le titre « Ce Jésus qu'on appelle Christ ». Donc, c'est un de ses livres, il y en a, vous avez vu, il y en a un paquet à la fin, vous voyez, tout habillé. Voilà tout ce qu'il a écrit. Alors, donc, cette année-là, Jacques Lovre reçoit le Grand Prix catholique de littérature, honorant ainsi l'écrivain qu'il est. L'écrivain, pourrait-on dire, tant sa plume est intimement liée à son action missionnaire, comme une méditation permanente à partager, dans un style où la métaphore et la parabole tiennent une bonne place, c'est moins important, donnant aux écrits du frère prêcheur une agréable lisibilité et une force de conviction originale. En 1973, c'est pas très vieux ça, Jacques Lovre donne sa démission de responsable de la mission ouvrière Saint-Pierre et Saint-Paul, transmettant la charge à Michel Quenot, un autre prêtre, pour se consacrer au développement de l'école de la foi à Fribourg. Il y donne le cours de réflexion missionnaire. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Comment être missionnaire, et notamment dans les milieux les plus éloignés de l'Église. En 1981, il passe le flambeau de l'école de la foi à Noël et Josière. Il investit alors le continent africain. Ah bon oui, j'ai oublié ça. Il investit alors le continent africain, Sénégal, Côte d'Ivoire, etc. En 1975, il crée au Nord-Cambroune le premier mois de la foi. Comme expérience prolongeant ce qui se vit à Fribourg, cette mission à l'échelle de la planisphère garde pour constante référence la tradition chrétienne, la pensée, en dialogue permanent avec l'évolution du monde. Voilà, bon, c'est toujours la même chose. Comment évangéliser le monde ? Il faut le connaître. Et donc, comment être missionnaire dans le monde ? Il faut le connaître et faire le lien entre l'évangile et le monde qui évolue. En 1980, donc, il passe le flambeau. À partir de 82 années marquées par un pèlerinage en terre sainte, Jacques Leuve posera ses valises pour se laisser conduire vers une vie monastique. Donc, il passe carrément dans un autre monde. D'abord à Citeau, puis à Tamier. Vous connaissez ? En 1986, avec un intermède à l'hermitage des monts de l'Albert. Vous pouvez c'est ça ? En 1991, la vie cistercienne l'attire à nouveau et le conduit à la trappe Notre-Dame de Bonne-Espérance des Chourniaques. Je ne sais pas où c'est. C'est là que Jacques Leuve remit à Dieu son esprit pour connaître ce face-à-face tant attendu avec son Seigneur dans la nuit du 14 février 1999. Donc, voilà le parcours. Est-ce que vous voulez dire...